Hello tout le monde, coucou ma communauté, salut mes winners, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue sur Demeure Officielle, bienvenue dans ce moment d'échanger, de partage. Aujourd'hui je viens reparler de cette histoire qui avait fait le tour des réseaux sociaux. Il s'agit bien sûr des vidéos de Gemima, une fois qu'elle était à l'étranger, au Cameroun, les gens l'ont attaqué, les gens l'ont harcelé, les gens commencent à écrire des choses quand même très méchants en demandant aux Camerounais une espèce d'être très prudent avec elle. Mais également, on va revenir légèrement sur sa sortie médiatique avec Sarah Tola qui a fait parler tout le monde aussi. C'est vrai que je n'ai pas vraiment donné mon avis dessus. Il y a une vidéo qui a ressurgi, qui a refait surface, qui m'a incité à venir reparler de cette histoire, n'est-ce pas ? Il s'agit bien sûr de la vidéo où une autre personne provient Gemima sur Nadia Bouli, ok ? Alors l'acharnement, les insultes, les enjeux sur les réseaux sociaux, l'injustice de la communauté, ce sera, n'est-ce pas, les sujets que nous allons aborder dans cet élément. Ce ne sera pas très long, mais on va vite fait donner notre avis puisque vous étiez plusieurs à me le demander. Et c'est tout de suite. Voilà, j'espère que vous avez suivi l'introduction, donc on va parler de ces sujets-là plus particulièrement. Mais je tiens à vous inviter à utiliser TapTapSan, le moyen le plus sûr pour envoyer de l'argent de partout, n'est-ce pas ? Vous êtes en RDC au Congo, Brazzaville, vous êtes en Europe, vous êtes au Canada, aux États-Unis, n'hésitez surtout pas de télécharger l'application TapTapSan, de l'installer sur votre iPhone ou votre Android. Allez dans transfert, envoyez l'argent à la personne que vous souhaitez. Sachez que peu importe le montant que vous transférez, le frais d'envoi, c'est de seulement 2,5 euros ou encore 2,5 dollars. Mais aussi, important à savoir, la personne à qui vous transférez de l'argent doit avoir un mobile money ou encore un porté-monnaie électronique, c'est-à-dire un PSA Orange Money, RTL Money. Et une fois que vous mettez son numéro, ses contacts, ses coordonnées et tout ça, n'oubliez surtout pas le code promo avec TapTapSan, c'est demeure. Le code promo avec TapTapSan, c'est demeure. Et une fois que vous avez mis toutes ces informations, vous envoyez votre, n'est-ce pas, frère, votre tante, votre mère, enfin bref, la personne à qui vous envoie l'argent, reçoit l'argent en toute sécurité. Il n'aura pas à avoir recours à des agences de transfert, il fait chaud sur Kinshasa, il fait chaud en RDC, il fait chaud au Congo, à la ville. Il suffit juste d'avoir l'argent sur son téléphone, la personne sortira même au coin de son avenue et aura facilement à récupérer cet argent en toute sécurité. TapTapSan sera le moins le plus sûr pour envoyer de l'argent. Mais aussi, à toutes ces femmes qui tiennent à leur hygiène intime, tu commences à sentir des démangeaisons bizarres en bas, là-bas. Tu commences à te sentir mal à l'aise, tu as des problèmes de règles douloureuses. Quand tu as tes règles, ça fait hyper mal au point que tu es inconsolable, ok ? Et tu as aussi des problèmes de fibromes, tu as des soucis d'infertilité, tu n'arrives pas à concevoir depuis que tu t'es mariée, ok ? Papa n'arrive pas à te dire avoir un bébé, toi-même tu n'arrives pas à recevoir un bébé. N'hésitez surtout pas de contacter le www.malienne.com Mon numéro est affiché là, vous pouvez m'appeler pour avoir toutes les informations sur Maman Malienne. Mais le www.malienne.com te permet d'avoir des vrais produits d'hygiène intime. En matière d'hygiène intime, ça se fait de la femme et de l'homme aussi. Donc, s'il vous plaît, c'est important à savoir. Contactez Malienne et vous ne serez pas déçus. Et pour 2023, pour ceux qui ont leur événement, vous avez besoin d'un event planner, c'est-à-dire wedding planner, organisation de vos événements. Vous avez besoin d'un service traiteur qualifié, décoration, maquillage, de tout. Vous avez besoin d'un MC, vous avez besoin de... ok ? N'hésitez pas de contacter les services de demeure officiels. Je me ferai le plaisir de vous accompagner. Je me ferai le plaisir de vous soutenir. Alors, j'étais en train de parler de l'histoire Genima Coconzoni. Genima Coconzoni, c'est une tiktokeuse. Une jeune fille tiktokeuse. On dit qu'elle a à peine 20, 23 ans maximum. Ok ? Cette jeune fille a aujourd'hui, sur ses réseaux sociaux, un million d'abonnés. Elle a commencé timidement à faire les challenges. C'est vrai que ces challenges ne m'intéressent pas particulièrement. Sa manière de faire, je trouve pas ça genre wow, particulièrement. Parce qu'il y a quand même des challenges sur tiktok. Quand tu vois, t'es en mode, ouais, ok, wow, tu sens le naturel, tu sens le vrai, tu sens le professionnalisme, tu sens, tu sens. Mais avec ce qu'elle donne quand même, elle a réussi à attirer un million de personnes. Ça veut dire forcément, c'est qu'il me plaît pas, il y a des gens à qui ça plaît, ok ? Alors, Jemima a duré sur tiktok. À un moment donné, elle avait perdu son compte. Et puis finalement, elle a pu le récupérer. Mais très rapidement, sa communauté s'est réabonnée sur son nouveau compte. Elle avait vraiment pleuré. Elle a eu très mal. Parce que vous savez, nous sommes très attachés à nos chaînes YouTube, à nos comptes Instagram, à nos comptes tiktok, enfin bref, à nos réseaux sociaux. Ça nous a permis d'avoir une communauté, une visibilité. Et puis, les réseaux sociaux, au-delà d'être en loisir pour certains, c'est vraiment un gagne pas pour d'autres. Moi, ma chaîne, c'est mon business. Certainement que son tiktok aussi, c'est son business. Ça nous a permis d'avoir des placements de produits, des partenariats, une certaine visibilité. Donc, elle gagne quelque chose derrière et elle y tient. Alors, lorsque elle a perdu son compte, c'était pour être très difficile, n'est-ce pas, de pouvoir se relever. Mais grâce à sa communauté qu'elle avait déjà créée, que j'ai reporté ma montre, qu'elle n'avait pas porté, faites pas attention à mon bras. Je vous avais dit que j'avais rencontré un accident et mon ordinateur s'était même cassé. Donc, voilà. Bref, je ne suis pas entrée dans les détails. Ceux qui veulent en savoir plus, venez sur WhatsApp, ok? Donc, elle a pu récupérer ses réseaux sociaux et puis voilà, elle évolue très bien. Je vois son évolution, donc ça va. Gemima a été très souvent critiquée, son physique insultée, qu'elle a des petits pieds, enfin, elle a des petits jambes et tout ça, qu'elle ne savait pas bien s'exprimer en français. Elle n'a pas une bonne articulation, une bonne diction, et nanani, et nanana. Il y a des gens qui l'insultent gratuitement. Vous savez, ce genre de choses qui se passent dans ce milieu, moi particulièrement, j'ai aussi été victime de ça. Parce que plus d'une fois, les gens aussi m'ont insulté. Justement, t'es pas belle, t'es courte de tasse, t'es ceci, t'es cela, tu te prends pour qui? C'est-à-dire, moi, on me traite, on me dit genre, mode ouais, toi, tu parles français, tu penses que t'es plus intelligente que tout le monde. Parler français, ça ne fait pas de toi qu'il y a quelqu'un d'intelligent, nanani, nanana, tu t'exprimes en français pour impressionner les gens. Ça, c'est ce qu'on me dit. Mais à Jemima, on lui dit, tu ne sais pas parler français. Au fait, à un moment donné, dans cette communauté, vous devez vous décider. Les gens qui savent parler français, vous leur dites que voilà, tu te prends pour qui? Tu t'exprimes en français, c'est pour abaisser les autres. Mais ceux qui ne savent pas s'exprimer, comme vous le souhaitez, comme vous aimerez entendre. Parce que la diction, la prononciation, l'articulation que vous cherchez chez Jemima, que vous n'avez peut-être pas, vous l'avez chez moi. Mais vous critiquez ça chez moi. Mais chez Jemima aussi, puisqu'elle n'en a pas, vous la critiquez. À un moment donné, décidez-vous. J'ai décidé que c'est plus normal. J'ai l'impression que ça ne va pas trop. Elle a été victime de ça plus d'une fois. Après, au-delà de ça, il y a des clashs, il y a des pics entre elle et Maria Tumba. Il y a beaucoup de choses sur les réseaux, sur ceux qui ne m'intéressent pas particulièrement. Vous savez, TikTok, c'est comme une poubelle. TikTok, c'est un fourre-tout. TikTok, c'est un environnement malsain pour moi. Je préfère encore YouTube, au fait. Il y a quand même une certaine limite. Sur TikTok, il y a un dérapage incroyable. Il y a une haine monumentale. Il y a des choses que tu ne sais pas expliquer. Alors, un jour, Maria Tumba fait une sortie médiatique où elle décide de clasher sur les youtubeurs, elle décide de clasher sur les gens. Elle clashe et leur histoire a dormi à debout des TikTok. Après, elle fait sa sortie médiatique. Elle passe chez Karim Moukounzi. Karim Moukounzi la reçoit. Elle part s'expliquer là-bas, toujours avec ce langage de la déplacer. Les gens ont applaudi la sortie médiatique de Maria Tumba quand même. Les gens ont aimé. Les gens ont apprécié. Les gens ont dit, voilà, Poutine, au solo lit, au lait, qui ne coûtait pas maman YouTube, c'était bon et tout ça. Et que toi, après, Sarah Tola qui reçoit Jemima. Sarah Tola qui reçoit Jemima et Jemima, dans ses propos, elle a quand même heurté la sensibilité de certaines personnes. Je ne sais pas si je vais appeler ça de l'hypocrisie, mais le ciel des réseaux sociaux est tombé sur la tête de cette petite fille. Acharnement, injure, clash. Comment est-ce que tu es partie t'associer avec Sarah Tola ? Rappelons que Sarah Tola n'est pas l'image idéale des réseaux sociaux. Elle serait peut-être passée chez moi, ça n'aurait pas eu le même impact. Mais passée chez Sarah... Elle serait passée chez Karim, ça n'aurait pas eu le même impact. Mais passée chez Sarah... Sarah a quand même des antécédents. Des lourds antécédents. Elle s'est fait beaucoup d'ennemis à cause de ses émissions, de ses appartenances, de ses clashs, de ses polémiques. Alors, quand tu as une personne, tu n'as qu'un seul ennemi, donc ça va. Mais quand tu as 5 ou 3 personnes avec qui tu ne t'entends pas, les gens s'accrochent à tout et puis voilà. Alors les gens commencent à dire, c'est quoi cette sortie médiatique ? Tu as manqué du respect aux gens ? Tu as mal répondu à certaines questions ? Tu as manqué de tact ? Sarah t'as exposé ? Elle t'as impliqué dans quelque chose de malsain ? Elle t'as mis dans des problèmes avec les gens ? Alors, du coup, la famille de Jemima commençait à se retrouver, à venir se justifier sur les réseaux sociaux. Jemima venait se justifier. Sarah s'est justifiée sur TikTok. Je pense que dans ce live, la j'étais là aussi. Moi, j'ai dit, mais à la base, nous, nous sommes des blogueurs, des congosseurs. Nous faisons la presse à scandale. Il y a des gens qui me disent à moi, par exemple, que toi, quand tout va bien, on ne te voit jamais faire des émissions. Mais quand il y a des problèmes, c'est quand tu viens. Je choisis de parler que quand il y a un problème. Ça, c'est ma ligne éditoriale. Quand tout va bien, je vais dire quoi ? Voilà, Pasteur Maï Kalamba, il se porte bien. Voilà, il a mangé, il dort, il se repose. Pasteur Moïse Mbi, il se porte bien. Il a mangé, il dort, il se repose. Pasteur Marcelo, il se porte bien. Enfin, les poupe arrière, il a acheté les nouveaux babouches. Fait rigole, hier, il a mangé les mikungus. Attendez, c'est pas top. Qui va suivre ça ? Mais quand je viens, je dis, mais ça brûle ici, ça brûle. Vous savez, quand il y a des problèmes, les loupes, papo. C'est en ce moment-là que ça rend la chose un peu piquant. Vous voyez un peu ? Donc, moi, à la base, je me dis, bon, les réseaux sociaux cherchent là où ça pique. Ça cherche là où il y a des papos. Ça cherche là où il y a des histoires. Donc, je comprends que la sortie puisse être en rapport avec tout ce qu'il y a eu. Donc, que Saratona puisse trouver Gemima et vienne faire une émission comme ça. Pour moi, c'était ça au fait. Les gens en parlaient, que c'était pas bien, elle n'aurait pas dû et tout ça. Ça gâchait son image. Ça gâchait ce qu'elle a toujours été. C'est une fille bien, elle ne peut pas se retrouver dans ça. Moi, j'ai compris dans un sens. Mais dans l'autre sens, il y a des manières de reprocher à quelqu'un. Les gens sont allés très loin. Cette fille, franchement, à sa place. Pour quelqu'un qui n'a pratiquement pas fait des missions sur les réseaux sociaux pour parler, pour quelqu'un qui n'a pratiquement pas fait des sorties médiatiques, c'est vrai que ce n'était pas structuré, mais après, lapidé pas trop l'enfant. On a lapidé la fille, on a lapidé sa famille, on a lapidé, on a lapidé. Alors, c'était comme ça sur les réseaux sociaux Le Climat. Quelqu'un temps plus tard, comme elle avait un million d'abonnés, elle avait son projet. Elle a pris le contact avec certains tiktokers, tiktokers du Cameroun. Elle va là-bas pour, n'est-ce pas, échanger avec elle, faire un échange de culture, partager un peu avec elle, faire des trucs ensemble, des collaborations, des feeds. Alors, lorsqu'elle arrive là-bas, nous tombons sur ça. Suivez cette vie. Aza, attention avec cette fille. Bonjour mes frères congolais. Depuis hier, je fais que je recevais des messages de la sorte. Pire encore plus, parce que je n'ai pas pris ce qui est vraiment insultant. Insultant envers votre soeur. Parce que votre soeur, Jemima, ici au Cameroun, elle est venue nous vanter les couleurs du Congo, nous vanter son pays. Elle nous dit, même nous inciter à venir visiter le pays et tout. Depuis hier, on fait des vidéos avec elle et on poste et vous acharnez sur elle. En nous disant, elle ne parle pas bien français, elle est mauvaise, elle est ceci. Tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, ce n'est pas à vous de nous dire ça. Si elle a les mauvaises habitudes, on va le découvrir ici. Ce n'est pas à vous de nous dire ça. Ce n'est pas à vous de venir salir votre soeur dans notre pays. Le linge sale se lave en famille. Cachez votre linge sale. Attendez là-bas, insultez là-bas comme vous voulez, mais ici, ce n'est pas bien. Vous attendez à l'insulté votre soeur. Comment elle me demande déjà, elle me pousse à venir au Congo, visiter, elle m'a dit que c'est un pays magnifique et qu'il y a des gens accueillants et tout. Mais vous, quand vous vous comportez comme ça, comment je vais être sûre que vous êtes vraiment accueillants ? Parce qu'avec votre propre soeur, vous ne cachez pas votre propre soeur. Vous vestez votre propre soeur à la verdure populaire. Vous jetez votre propre soeur comme ça. Dans un pays étranger, nous sommes des frères et des soeurs. Je ne sais pas comment ça se passe là-bas chez vous, mais ce n'est pas comme ça qu'on fait. Ce n'est pas comme ça qu'on fait. J'ai vu une fille tellement adorable ici. Vivre des filles tellement adorables. Elle parle très bien français. Nous causons ici ensemble en français. Je n'ai pas compris un bémol depuis. Elle nous a promulé linge à l'a. Pourquoi si on vient là-bas, si Rosine et moi, nous venons là-bas, on peut aussi dire quelques mots en linge à l'a pour qu'on s'adapte aussi au pays. Les amis, ce n'est pas gentil. Ce n'est pas gentil. Ne faites plus ça. Vous avez tellement frustré l'enfant de trouée. Vous avez tellement frustré l'enfant de trouée que je n'ai pas pu rester sans dire un mot. Parce que tellement me tardent sur des vidéos. Me tardent sur des vidéos. Et ce ne sont pas des vidéos gentilles. Ce sont des vidéos méchantes. Ce n'est pas gentil, les amis. J'espère que je ne vous ai pas blessé en faisant cette vidéo. Mais je me suis sentie heurtée. En voyant vos commentaires. Merci. Je vous explique. Qu'est-ce qui s'est passé ? Une fois que la fille est arrivée au Cameroun, elle a commencé à s'afficher avec ses tiktokers-là. La communauté congolaise, je suis témoignée, il y en a dans les commentaires, vous pouvez aller voir. En train de dire à ces filles-là, ouais, faites très attention à cette jemima. C'est une mauvaise fille. C'est une vicieuse. C'est pas une fille bien. Elle n'a pas une bonne image. Ici, en ce moment, elle est au cœur des histoires bizarres sur les réseaux sociaux dans la communauté congolaise. S'il vous plaît, ne vous affichez pas avec elle. Faites très attention. Les gens commencent à ramener une mauvaise publicité sur l'image de jemima. Les gens commencent à dire des choses. Voilà pourquoi cette fille du Cameroun a décidé de prendre parole pour dire « C'est quelle communauté qui vient lapider leur propre sœur, leur amie, l'exposer comme ça au grand jour dans un pays étranger ? » Elle qui nous dit « Venez, on est en décès, les gens sont accueillants, les gens sont ci, les gens sont ça. » Vous, vous venez l'exposer de cette manière. Au fait, je ne sais pas comment, les gens disaient même « On ne sait pas comment est-ce que vous parlez avec elle, et ce n'est pas s'exprimer en français. » Et ce n'est pas s'exprimer en français. Vous pensez que les Camerounais ont un meilleur accent ? Les Ivoiriens ont une meilleure diction ? Ce que vous, vous appelez, n'est pas s'exprimer en français là. Chez les Camerounais, ça ne pose pas trop de problèmes. Pour eux, c'est un accent des Congolais. Pour eux, c'est une... Voilà quoi. OK ? Parce que chez eux aussi, ils ont ceux qui ont fait école, qui ont une meilleure diction, ceux qui ont fréquenté des meilleurs environnements qui ont permis à ce que leur manière de parler puisse être un peu chocobie. Et ils ont aussi des personnes qui sont genre, voilà, il n'est pas allé à l'école, mais qui a un français pas très soutenu. OK ? Chez les Ivoiriens, pareil. Au fait, ce que vous vous appelez n'est pas savoir parler français, eux, ils ne vont pas comprendre ça. Vous, vous cherchez la prononciation, la diction, l'articulation, ce qu'eux ne cherchent pas au fait. Alors, la fille a dû réagir. Mais ça ne s'est pas limité là. Plus tard, il y a cette vidéo qui sort. Je vous explique. Qu'est-ce qui s'est passé ? Une fois que la fille est arrivée au Cameroun, elle a commencé à s'afficher avec ses tiktokers-là, la communauté congolaise, je suis témoignée, il y en a dans les commentaires, vous pouvez aller voir, en train de dire à ces filles-là, « Ouais, faites très attention à cette Jemima, c'est une mauvaise fille, c'est une vicieuse, c'est pas une fille bien, elle n'a pas une bonne image. Ici, en ce moment, elle est au cœur des histoires bizarres sur les réseaux sociaux dans la communauté congolaise. S'il vous plaît, ne vous affichez pas avec elle. Faites très attention. » Les gens commençaient à ramener une mauvaise publicité sur l'image de Jemima. Les gens commençaient à dire des choses. Voilà pourquoi cette fille du Cameroun a décidé de prendre parole pour dire « C'est quelle communauté qui vient lapider leur propre sœur, leur amie, l'exposer comme ça au grand jour dans un pays étranger ? » Elle qui nous dit « Venez, on est en décès, les gens sont accueillants, les gens sont ci, les gens sont ça. » Vous, vous venez l'exposer de cette manière. Au fait, je ne sais pas comment, les gens disaient même « On ne sait pas comment est-ce que vous parlez avec elle. » Et ce n'est pas s'exprimer en français. Et ce n'est pas s'exprimer en français. Vous pensez que les Camerounais ont un meilleur accent, les Ivoiriens ont une meilleure diction. Ce que vous vous appelez n'est pas savoir pas s'exprimer en français là. Chez les Camerounais, ça ne pose pas trop de problèmes. Pour eux, c'est un accent des Congolais. Pour eux, c'est une... Voilà quoi. OK ? Parce que chez eux aussi, ils ont ceux qui ont fait école, qui ont une meilleure diction, ceux qui ont fréquenté des meilleurs environnements qui ont permis à ce que leur manière de parler puisse être un peu chocobie. Et ils ont aussi des personnes qui sont genre voilà, ils n'ont pas allés à l'école, mais qui a un français pas très soutenu. OK ? Chez les Ivoiriens, pareil, ce que vous appelez n'est pas savoir parler français, eux, ils ne vont pas comprendre ça. Vous, vous cherchez la prononciation, la diction, l'articulation, ce qu'eux ne cherchent pas au fait. Alors la fille a dû réagir. Mais ça ne s'est pas limité là. Plus tard, il y a cette vidéo qui sort. Bon, Jemima, moi j'apprends le Lingala, donc je ne comprends pas bien le Lingala, mais il y a certaines choses que je vais te dire en Lingala. Parce que c'est une belle langue. Bon, Jemima, sincèrement, tu as bien fait de traîner avec Asa ou bien avec Rosine. Pour moi, pour des personnes qui ont quand même de la notoriété, ce sont des personnes sympathiques. Mais là, il y a deux, deux, on y a une nouvelle vidéo avant de vous. Pardon, Koutrini na yete. Asa, motu moko, akani si, kamiko kiyemoko, akani si, ke yeni, yez, asa yez kwa yez, yez, asa yez. Tu comprends non? Motu wana, aso Lingala, baba relasyona, bato ya poto, tu comprends ce que je veux dire? Evite mwa na mwa si wana. O comprend? Parce que motu, lukola yo, so ga lobi ka yez biyote. Se kaza na lo, kouta, yam bra kata. Donc, prends soin de toi, ko konta te yye, lusousouté. Parce que bato wana ba o, rediklise bato na internet, et ta, eza bato wa bongo. Mouna na nou, ma kambo a Rosine. Ye motu a banda ki na, ma kambo ya ancien temps. Ba video wana. Mais jamais a prononcé, même ko mbo ya Rosine, oyo a Zui, oyo a Sadi Katia, owa ba Zide, ya ba video wana. Après mon ingale, y'a bon kala, j'apprends encore ya ya. Mais fais attention, s'il te plaît. Diana Boulie, qui s'affiche avec Jemima. Y'a cette dame aussi qui sort pour dire à Jemima, regarde, fais attention avec Diana Boulie, elle aime se prendre pour le nombril du monde, et nanani et nanana, c'est pas une fille vraie, et patati et patata. J'aimerais dire quelque chose à la communauté kongolaise, à toutes les personnes qui ont l'habitude de faire ça. Moi-même aussi, quand je suis allée rencontrer Sarah, les gens m'ont dit ça, que demeure, et fais attention avec Sarah, etc, etc. Je pense que je reviendrai dessus dans une autre vidéo. Mais ici, je dirai ceci, la communauté kongolaise vous êtes très mauvaise quand même. Ouais, vous êtes très mauvaise. Cette jeune fille est ici tous les jours sur les réseaux sociaux Jemima. Elle propose ce qu'elle propose. Quand elle fait bien les choses, on n'entend personne. On ne voit pas les gens la soutenir, on ne voit pas les gens l'accompagner. Combien de personnes font des lèvres TikTok pour la défendre lorsqu'on dit qu'elle a des petits pieds? C'est vrai, elle fait la pub, elle dit voilà, je vis bien, j'ai fréquenté la famille présidentielle et nanani et nanana. C'est son histoire, c'est son délire, elle raconte ce qu'elle veut sur les réseaux sociaux. Vous passez votre temps à dire qu'elle parle mal, elle ne s'exprime pas, elle ne sait pas parler français, elle doit tout faire pour aller à l'école. On n'apprend pas à s'exprimer en français à l'école. Pas forcément. Il ne vous est jamais arrivé d'étudier dans une école où le professeur de français n'a pas un français soutenu. Enfin, peut-être français soutenu, mais il n'a pas une bonne prononciation ou une bonne articulation. Mais les professeurs de français, ils l'écrivent sans faute, mais ils ne prononcent pas les mots tels qu'elles sont. Déjà, quand tu es face à un enseignant comme ça, nous sommes en République démocratique du Congo, tu as du mal à avoir ce que tu recherches tout fait. Elle a déjà grandi, elle a peut-être besoin de beaucoup écouter, beaucoup lire, être dans un environnement vraiment très francophone. Que ses fréquentations puissent changer aussi. Ça lui permettra peut-être de s'améliorer. Suivre les dessins animés, suivre des vidéos de lecture qui apprennent les mots, les articulations, qu'elle fasse cet exercice-là quotidiennement. Mais si votre souci, c'est qu'elle parle mieux, qu'elle s'exprime mieux, si votre souci, c'est qu'elle a peut-être sa manière de s'habiller, etc., etc., trouvez des manières de lui faire cette remarque-là. Quand vous vous attaquez à son physique, vous voulez qu'elle aille faire quoi? Pour que demain, vous puissiez dire, ah, toi, tu es complexe, tu étais allé faire une chirurgie? Vous vous attaquez facilement au physique des autres. Vous êtes tout le temps là, toi, tu n'es pas belle, toi, tu n'es pas jolie, et nanani, et nanana. Vous savez pourquoi aujourd'hui, beaucoup de femmes ont recours à la chirurgie? C'est à cause de ce genre de discours. C'est à cause de ce genre de choses. C'est à cause de ce genre de trucs que vous dites aux gens. Eh, toi aussi, franchement, regarde comment tu es, ton nez, tu as un gros nez, tu as des gros yeux, une fille qui est sur TikTok, elle a un nez quand même très prononcé. Cette fille, on n'arrête pas de la clasher dernièrement. Vous êtes là à vous attarder sur les physiques des gens, à vous attarder sur ceci, sur cela. Vous créez des complexes. Toi, tu ne t'habilles même pas très bien. Mais si quelqu'un s'habille comme ça parce que c'est l'argent que cette personne a, c'est ses moyens, c'est tout ce que cette personne peut se permettre. Il y a des gens qui viennent même de fois me dire toi, tu ne mets que des mèches, pourquoi tu ne mets pas des perruques comme toutes les filles? Moi, déjà, à la base, je n'aime pas les perruques, ce n'est pas comme si je n'en ai pas. Premièrement, et puis deuxièmement, supposons que je n'ai pas de quoi acheter une perruque. Je me dis, une perruque, ça me coûte 200 dollars. Bon, d'accord. Mais je sais que si je vais me faire des mèches dans un salon de coiffure parce que je ne me fais jamais tracer à la cité. Ce n'est pas parce que ceux qui tracent à la cité le font mal, mais je préfère dans un salon, c'est plus soyeux et puis ils le font bien et ça traîne. Alors, dans un salon de coiffure, je sais que je peux dépenser environ 50 à 60 dollars pour mes mèches. Ce n'est pas peu, non? Quand vous, vous avez quitté la RDC, si vous êtes allé à l'étranger, vous avez déjà fait des mèches sur Kinshasa à ce prix-là, mais pour aller se faire tracer dans un salon de coiffure sur Kinshasa, c'est ce prix-là. Oui, venez vérifier, pas n'importe quel salon de coiffure, venez vérifier, mais vous êtes à toi, regarde les autres, mais dis... C'est-à-dire, moi, je vais commencer à prendre tout l'argent que j'ai qui me permet peut-être à régler certains problèmes importants, ok, de ma vie privée, que je commence à vous impressionner avec ça. Beaucoup de filles n'auront même pas 10 dollars dans leur compte bancaire, tout simplement parce que tout ce qu'elle gagne, elle veut vouloir bien s'habiller, bien se présenter devant vous, parce qu'elle a peur des critiques, elle a peur des remarques. Mais lorsqu'on vous regarde, vous qui insultez, on entre aussi dans vos comptes. Très peu ont des faux comptes, la plupart ce sont vos récomptes, mais vous n'êtes pas belle, vous n'êtes même pas présentable, on est deux fois, mille fois mieux que vous, mais c'est vous qui passez votre temps à nous insulter. Vous pensez que la vie que vous nous exigez à avoir, vous avez cette vie là vous. La vie que vous exigez aux autres que vous avez cette vie là, vos soeurs ont cette vie là, vos mères ont cette vie là. De fois, nous les personnes que vous jugez, nous avons une meilleure vie que vous. Nous nous présentons mieux que vous. Et vous vous êtes acharnés sur cette petite vie. Jusqu'à ce qu'un étranger puisse venir vous dire qu'on ne fait pas ça à son frère. C'est quelle rage et c'est quelle haine. C'est malheureusement ça la communauté congolaise. Lorsqu'on n'aime pas quelqu'un réussir avec ça chez vous. C'est-à-dire que vous, vous êtes capables aussi en étranger, vous avez lapidé, quelqu'un vous avez dit prenez là, on l'expose. C'est ça vous. Vous êtes incapables de vous dire que les lignes se lavent en famille. C'est une mauvaise fille parce qu'elle est partie faire une émission avec Sarah, etc. mais on n'a pas vu un tel engouement lorsque Maria Tomba s'est permis d'insulter les youtubeurs. On n'a pas vu et on ne voit jamais un tel acharnement lorsque Maria Tomba clashe les gens parce qu'elle n'a pas un langage simple. La première personne à avoir fait une vidéo, une tiktokers qui fait la vidéo sur YouTube, c'était Maria avec des propos hyper déplacés que Jemima. Pourquoi pour Jemima ça vous choque plus ? Parce qu'elle a été reçue par Sarah. Je ne cautionne pas tout ce qu'elle a dit mais quand même vous ne voyez pas que l'acharnement était à un niveau incroyable. Vous voulez dire oh non, nous on ne te voit pas comme ça, toi tu ne peux pas entrer dans les problèmes, tu ne peux pas entrer dans le site, tu ne peux pas entrer dans ça. On vous donne quand même raison sur le coup. Mais pourquoi pour Maria ça ne dérange personne ? Pourquoi vous n'avez pas dit à Maria on n'aimerait pas te voir dans ça, on n'aimerait pas te voir dans ça. Il n'y a pas eu des lives comme ça qui ont été faits sur TikTok. Mais pour Jemima, deux points de mesure. Au point où si c'était Jemima qui était allé à l'étranger, avec des étrangers, on allait dire ouais c'est notre Poutine, c'est notre ci, c'est notre ça. Pourquoi vous avez voulu faire payer à Jemima ? C'est que vous n'aimez pas chez Sarah Dola. Les gens n'ont pas besoin d'aimer les mêmes personnes que vous. Chacun est libre. La mauvaise personne que Sarah représente à vos yeux peut être une meilleure personne pour Jemima. Elle est exposée Jemima, mais ses soeurs étaient là, ses frères étaient là. C'est eux qui ont choisi ce que leur soeur disait sur les réseaux sociaux. À un moment donné, quand vous venez vous attaquer, vous vous acharmer, vous tapez sur les gens, vous pensez que les gens ne sont pas à bout ? Par moment, on a besoin d'éclater, de s'exprimer, de se prononcer, de dire aussi des choses qui vont vous faire mal au même titre que vous nous faites mal au fait, au même degré. De fois, ce qu'il retient, c'est peut-être l'éducation, la réputation, la notoriété ou encore la manière dont les gens nous voient et le respect que l'on a pour nous-mêmes. Vous pensez que, comparé à ce que vous lui dites constamment dans les commentaires, ce qu'elle avait dit dans cette émission, elle est pire. Si elle devait vraiment vous répondre par A plus B, vous pensez que ce qu'elle a dit là est pire. Au point d'aller voir même les étrangers et vous n'avez pas eu honte quand cette fille a fait cette vidéo. Ça vous a fait passer pour des sorciers, pour des démons, pour des haineux et des gris. Après ça, vous avez eu honte, vous vous êtes tue. Et l'autre fille qui vient pour parler de Diana Brouli, moi, j'apprécie pas ce que Diana Brouli fait, mais c'est exactement ce qu'on a réproché pour le cas de Jemima qu'une autre personne vient faire pour Diana Brouli. On vous dit que c'est pas bien de faire ça. Elles sont pas allées devenir des copines. Elles sont allées faire une collaboration. Cet échange de culture, combien de tiktokeuses de la République démocratique du Congo sont allées faire des collaborations avec des étrangers ? Ça n'arrive pas souvent. Ça donne une meilleure image de nous. Elle est partie nous représenter. TikTok est suivi internationalement. Ça donne une très mauvaise image que ça soit la communauté qui s'achande sur quelque chose de comme ça. C'est un truc à soutenir. Est-ce que vous suivez les chaînes ivoiriennes ? Sur les chaînes ivoiriennes, vous verrez Diana Brouli qui passe là-bas en tant que tiktokeuse. On lui pose des questions, elle fait une interview, elle donne son avis sur la culture camerounaise et la culture ivoirienne. Ils reçoivent des blogueurs, des tiktokers, des youtubeurs sur leur plateau. Mais vous, regardez ce que vous faites. Quelqu'un qui sort pour nous représenter quelque part, au lieu de venir et dire « Ah, puisque t'es au Cameroun, il y a une grande émission qui ressort aussi des blogueurs, s'il te plaît, ne passe pas inaperçu, passe même sur ce plateau-là, on te donne des pistes. » Vous, vous allez dire aux Camerounais « Faites attention avec cette fille-là, faites attention avec cette fille-là. » Est-ce que ça ne vous a pas fait plaisir de voir qu'un étranger ou encore qu'une étrangère, que les étrangers ont bien accueilli votre sœur ? Si vous dites toutes ces choses, vous faites toutes ces remarques pour corriger le comportement de Jemima, pour qu'elle change, il y a des manières de parler. Vous êtes tellement, vous avez un certain niveau de légèreté dans votre langage. Aujourd'hui, même nous autres, nous sommes devenus crus envers vous parce que vous êtes crus tout permis. Vous venez, vous parlez aux gens avec une certaine nonchalance, un langage déplacé. Vous pensez que vous faites passer parce que vous n'êtes pas dans les vies des gens. Vous ne vous retenez même pas. Vous sortez des propos qui frustrent, qui heurtent la sensibilité des autres. Après avoir dit ça, ces filles-là, on dit à Jemima « Hé, en tout cas, ta communauté nous dit que tu n'es pas une fille bien. En tout cas, nous, on ne veut pas être associés à tout ça et tout. Franchement, on ne veut pas faire avec qui tu veux ici au Cameroun, mais plus nous et tout. » Ça va vous faire plaisir parce que, au fait, l'objectif de ce que vous étiez en train d'écrire, c'était ça. Pousser à ces filles-là de dire « Ah, en tout cas, comme ta communauté a dit ça, nous, on te laisse, on ne sait pas continuer avec toi. » C'était ça votre intention. Vous incitez à la haine. Vous poussez les gens à détester. Même s'il y a eu des rapages, même s'il y a des choses, mais il y a des manières de faire votre sœur que vous exposez chez les Camerounaises. Vous connaissez les vies de cette fille-là. Vous connaissez ce que ces filles-là vivent. Vous savez ce qu'elles sont au Cameroun. Vous les voyez sourire, vous donner la gaieté et tout ça, être celles qu'elles sont. Mais vous savez ce qu'elles sont dans leur vie privée. Peut-être qu'elles sont pires que Jemima. C'est-à-dire, vous allez chez des gens qui sont peut-être pires que Jemima pour exposer Jemima qui est peut-être loin d'être celles que elles et elles sont. Communauté Moutou Tibia Nalobata Nengba Nenba 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 Épaules La tête, ça va pas. Arrêtez de propager les mauvaises ongles sur vos frères congolés. Soutenez les bonnes choses. Combien de tiktokers congolés ont un million d'abonnés ? C'est une très bonne image pour nous. Emma Lois se la pète là-bas avec les deux millions d'abonnés sur Instagram. Si on pouvait avoir aussi une fille des réseaux sociaux de chez nous qui pouvait atteindre ce nombre d'abonnés. Là, ça allait être bien, non ? Ça donne à Jemima une certaine visibilité. Vous ne savez pas ? Demain, tiktok peut dire j'organise un truc pour toutes les personnes qui ont un million d'abonnés dans le monde. Vous savez que Jemima sera parmi. Mais on n'est pas pareil en fait. On n'est pas identique. Maya a sa grâce à son étoile. Elle sait qu'elle est. Voilà. Jemima, elle sait qu'elle est. C'est une petite fille qui connaît peut-être déjà des hommes, qui a peut-être déjà des copains, qui a elle-même dit qu'elle ne peut pas présenter un copain qui dit peut-être qu'elle-même encore que son copain l'entretient, etc., etc. Elle a peut-être déjà connu des garçons. Et c'est ça. Mais c'est votre enfant. C'est votre soeur. Ça vous ferait plaisir de vous asseoir chez vous à la maison et de voir le monde extérieur lapider à membres de votre famille. Vous avez une idée de ce que sa famille ressent. On commence à voir même ses soeurs être filmées et tout ça. Regardez les coconzonis comment elles sont. Pourquoi autant de haine et d'harcèlement sur cette famille? Vous êtes une communauté maléfique. Vous avez besoin de prier, de chercher Dieu. C'est de la sorcellerie. Au fait, la sorcellerie, ce n'est pas vous faire quelqu'un. La sorcellerie, ce n'est pas seulement ce que cette fille-là a fait à ce beau tamba-là. La sorcellerie, c'est aussi ce que vous faites. Ce n'est pas normal. Maintenant, pour finir, à Jemima et à sa famille, je dirais ceci. Un succès, ça s'entretient. Le succès, ça se gère. Le succès, ça s'entretient. Si tu ne sais pas canaliser ta grâce, tu ne sais pas gérer ton étoile, tu ne sais pas canaliser ton succès, tu ne sais pas bien entretenir, ok, ces choses-là, tu risquerais d'être là en train de dire, ouais, oh, je suis malheureuse, on ne m'aime pas, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. On ne répond pas à tout, on ne réagit pas à tout. On choisit ses fréquentations, on choisit sa manière de se comporter. Moi qui vous parle, je ne suis pas une sainte. j'ai peut-être beaucoup de défauts que je ne l'affiche peut-être pas, ok, mais au-delà d'avoir des défauts, je fais un effort de ne pas me retrouver au mauvais endroit. Vous allez dire qu'elle vient de commencer, elle est en train d'apprendre, etc., etc. Nous tous, nous avons appris dans la pratique. On n'a pas eu des années d'expérience, on apprenait, on apprenait, on apprenait et puis on a commencé à pratiquer. Non, 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 on a trouvé la chose, on a commencé à affronter la réalité et on marche avec ça. Regardez comment est-ce que les autres TikTokers se comportent. Regardez, essayez de travailler le charisme, essayez de travailler l'élégance, essayez de travailler la personnalité, essayez de travailler toutes ces choses. Et surtout, la remarque sur la manière de parler est peut-être mal perçue à cause de la manière de faire cette remarque-là. Mais quand déjà Jemima commence à atteindre un million d'abonnés, vous devez vous sentir en insécurité parce que vous avez plus ennemis, vous avez plus de regards sur vous, mais également, vous devez vous attendre à ce qu'un jour, qu'on puisse l'inviter dans des grands endroits. Elle peut demain aller en Côte d'Ivoire aussi. Elle va toujours représenter la République démocratique du Congo. Maintenant, si on la reçoit dans une émission de télé en Côte d'Ivoire, si on décide de la recevoir là-bas, comment va-t-elle s'exprimer, comment va-t-elle se tenir, comment va-t-elle parler, discuter, échanger si elle est incapable d'articuler, n'est-ce pas ? Si elle ne sait pas faire ça. Si elle ne sait pas faire ça. C'est-à-dire, vous devez vous préparer à des grandes choses. Qu'elle commence à suivre les cours de langue, qu'elle apprenne à corriger sa diction, sa prononciation, sa manière de dire les choses, et nanani, et nanana, qu'elle apprenne même les cours d'anglais s'il le faut, qu'elle s'améliore. Aujourd'hui, ce qui est vu comme une imperfection et un sujet de moncré chez certaines personnes, si vous travaillez sur ça, ça peut être un atout pour vous. Corriger ça, arranger ça. Elle n'est plus une petite tiktokeuse, elle devient une grande tiktokeuse. Et si d'ailleurs, elle était un peu plus futée que ça, elle peut commencer à faire des trucs sur ses réseaux sociaux en dehors des challenges. Elle peut maintenant commencer à proposer des contenus. Elle propose des choses qui aura son identité à elle. Elle peut déjà envisager avoir une chaîne YouTube, une page Facebook où elle commence à proposer des contenus, des trucs à elle qui vont permettre à ce qu'elle puisse avoir une autre visibilité. Vous devez profiter de ce que vous avez sur TikTok pour créer au fait une suite logique à sa carrière et savoir vous gérer. Aujourd'hui, l'histoire de Sarah Tola, vous avez peut-être compris ça à tort et à travers. Il y a quelque chose que vous devez savoir, c'est que il y a de ces personnes qui ont déjà une étiquette, une identité, une image. indépendamment de votre volonté, vous pouvez être bien avec Sarah mais le fait que Gemma fréquente Sarah peut être très mal perçu pour sa carrière. C'est pareil en politique. Tu es bien, tu es quelqu'un de bien. Journaliste professionnel, tu fais bien ton travail. Tu fréquentes le camp UDPS déjà pour le camp Péperdé, tu n'es plus leur ami. Tu fréquentes le camp Péperdé, déjà pour le camp UDPS, on commence à avoir des doutes pour toi. Mais en politique, c'est ça. Ok? Seulement, la communauté a choisi de politiser ce genre de choses. Mais vous êtes libre de fréquenter qui vous voulez. Seulement, le problème, c'est de bien gérer cette fréquentation-là. Faire à ce que vous puissiez être peut-être en bon terme ami mais que cela ne puisse pas avoir de l'impact sur la carrière de Gemma. Gemma ne peut pas commencer à recevoir des coups dans sa carrière qu'elle a avec des gens. Et les gens ne vont pas non plus imposer à Gemma avec ce qu'elle doit traîner. C'est-à-dire que vous devez faire un travail pour savoir gérer ça, équilibrer ces choses. Vous vous êtes laissé emporter, vous n'avez pas regardé ce que vous étiez en train de faire. Au fait, votre sortie médiatique a été perçue comme vous êtes allé du camp de Saratola qui ne s'entend pas avec Karine qui a reçu Maria Tomba. Ça fait comme si vous étiez en guerre parce que dans la polémique des réseaux sociaux sur YouTube, c'est comme ça que ça se passe. Et vous, ne sachant pas ce qui se passe réellement, dans le showbiz des réseaux sociaux précisément des YouTube, vous êtes entré dans quelque chose, vous vous retrouvez au milieu d'une guerre dont vous n'avez aucune maîtrise. Vous devenez victime de quelque chose que vous ne savez pas. Avant de faire quoi que ce soit, il faudrait étudier le terrain. Vous devez commencer à étudier, apprendre ça. si vous envisagez à ce que j'ai mis à aller loin dans cette carrière et que vous pensez qu'un peu aller loin dans ça, vous devez travailler ça. Trouver des bons coachs, trouver des bons managers, trouver des gens. Pas le jeune homme qui parlait parler, qui s'énervait parce que les gens lui ont dit des choses et là, il a commencé à dire n'importe quoi parce que c'est lui qui gère les filles. Non. Il n'a pas... Il a peut-être aidé à ouvrir la chaîne mais il est très local, très communautaire, très... Il est trop dans les polémiques, dans les histoires des réseaux sociaux. Même lui aussi, dans sa manière de réagir, il ne va peut-être pas être... N'est-ce pas ? Il ne va peut-être pas bien aider Jemima. Il ne va peut-être pas bien aider Jemima. Elle a besoin d'être orientée. Par quelqu'un qui propose autre chose de meilleure que ça. Restez amis, restez dans la team mais trouvez des professionnels qui vont vous orienter. Il y a des tutoriels, il y a des trucs qui vont peut-être vous permettre d'arranger, de réparer, de mieux structurer la carrière de Jemima. Et elle-même aussi, et vous-même aussi. Vos clashes ne vont pas vous aider. Vos polémiques ne vont pas vous aider. À l'instant, vous avez un million, vous n'avez plus de clashes, vous n'avez plus besoin de polémiques, vous n'avez plus besoin de guerres. Vous avez besoin juste de canaliser, d'orienter, de mieux structurer. Que la notorialité, le succès ne puisse pas vous monter à la tête. Les un million, c'est rien, il y a des gens qui ont onze millions. Ça veut dire que vous avez encore un long parcours à faire. Vous avez encore un long parcours à faire. Moi, je vais faire une vidéo de deux mille vues sur YouTube qui va faire plus de bruit qu'un challenge de Jemima qui a atteint cent mille cas. Juste pour vous dire que les un million ni rien fassent peut-être à moi qu'il y a 60 000 abonnés sur ma chaîne. Donc, essayez de travailler sur ça. C'est important à savoir. Beaucoup de personnes dans la communauté ont du mal à canaliser, à orienter leur carrière parce que vous mélangez dans les polémiques. Et c'est pas bien. C'est le conseil que j'avais à donner aujourd'hui. pour ceux qui m'ont suivi qui ont compris ce que j'ai dit pour ceux qui auront des questions à poser n'hésitez pas à décrire vos réactions dans l'espace commentaire. Et Jemima, je pense que la foudre que tu as reçue t'a servi de leçon que tu vas maintenant te corriger mieux t'orienter mieux te canaliser. Même dans les clashs dans tout ce que les gens disaient de négatif essayez de puiser quelque chose qui va vous aider à corriger peut-être là où il y a des failles. Il y a des gens qui disent des bonnes choses mais à cause de leur manière d'expliquer ce qu'ils veulent ça sort un peu du contexte. Mais ne négligez pas les conseils qui ont été donnés. Important à savoir. Sinon, merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo. Merci à ceux qui m'aiment et qui me soutiennent. Restez abonné, connecté. Surtout, likez, commentez si on demeure officielle. Je vous aime énormément. Je vous prends de mon cœur aujourd'hui. A bientôt. Bisous. Sous-titrage ST' 501